Une source, c'est une personne, une donnée, une information, un organisme à laquelle on va recourir pour essayer de certifier quelque chose. C'est quelque chose auquel le journaliste qui ne peut pas tout faire tout seul va avoir recours pour essayer de vérifier le vrai du faux sur une information. C'est un élément qui se construit avec le temps. Une source, ça peut être souvent une personne en laquelle on va apprendre à avoir confiance. On ne va pas avoir une confiance à vie, les yeux fermés. On va avoir une confiance qui se construit et on va s'assurer au fur et à mesure que ce que nous dit cette source, c'est une chose vérifiée et sûre. Ça marche aussi avec un ministère ou un organisme de statistiques. On va peut-être se rendre compte avec le temps que telle source, tel organisme est fiable, tel autre l'est un peu moins. Et donc, rapporter l'information de cette source-là avec un peu plus de distance et de précaution. Ça suffit très rarement, une seule source en journalisme, à part si on détient la source absolue qui parle à voix haute en son nom d'une information sur laquelle elle ne peut être que l'unique source. Dans ce cas-là, ça peut aller. Souvent, dans plein d'autres cas, il faut plusieurs sources pour recouper. Lorsqu'il y a eu les attentats à Toulouse avec Mohamed Merah, l'AFP s'est basée sur une seule source pour annoncer la mort de Mohamed Merah. En fait, c'était notre journaliste en charge de la police qui connaissait une source éprouvée, testée au long de plusieurs années, manifestement, et qui était suffisante à ses yeux. Et on avait confiance en ce journaliste pour annoncer la mort de Mohamed Merah qui avait tué plusieurs personnes. C'est un cas très rare. La plupart du temps, ne serait-ce que parce qu'on n'imagine pas donner une information sur la base d'une seule personne, on a recours à plusieurs sources, histoire de croiser des points de vue différents, des intérêts différents. Une source sûre, en fait, c'est Emmanuel Macron qui va parler de ce qu'il veut pour la France. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. C'est Emmanuel Macron, on sait que c'est lui qui parle, c'est le président de la République. Voilà. Après, savoir si Emmanuel Macron a bien dit quelque chose lors d'une réunion, si c'est Emmanuel Macron qui dit « je l'ai dit », c'est peut-être pas assez. Il faut d'autres personnes qui sont présentes lors de cette réunion et qui nous le confirment. Et là, ça devient un peu plus tangible comme information. Dans le monde numérique, aujourd'hui, le problème, c'est que... Le problème et l'avantage, c'est que tout le monde peut être une source. Moi, Guillaume Dodin, je peux poster des choses sur Twitter et dire « au coin de la rue, je viens de voir un attentat » et tout le monde peut décider de me croire alors qu'il ne s'est rien passé. Alors, pourquoi en me croirais-moi ? Moi, peut-être parce que mon compte est certifié sur Twitter, il y a écrit que je suis journaliste AFP, donc on va croire un peu plus cette personne qui a l'air d'être une source autorisée. Mais ça ne suffit pas, ce n'est jamais suffisant, il vaut mieux recouper. Et alors là, on peut parler des anonymes sur Twitter qui n'ont peut-être pas leur nom, qui n'ont peut-être pas leur photo, mais qui vont déclarer qu'il s'est passé quelque chose. Qui vont par exemple poster une photo ou publier une vidéo d'un événement. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut commencer à interroger cette personne déjà, essayer de lui demander de nous fournir des preuves de ce qu'elle avance, d'autres photos, d'autres vidéos, regarder son profil. Est-ce que cette personne a tendance à publier des photos du même endroit ? Est-ce que 10 minutes avant, elle n'a pas publié une photo de l'autre bout du monde ? Et ça, ça permet déjà de commencer à considérer cette source et à savoir si elle est fiable ou pas. La règle d'or pour tout journaliste, c'est d'arriver au-delà du doute raisonnable, d'arriver à une quasi-certitude, voire à une certitude quand c'est possible. On peut, avec les outils d'Internet aujourd'hui, et avec nos qualités de journaliste, éliminer un maximum de doutes. On peut écarter telle photo parce qu'on se rend compte que ça n'a pas été pris au bon endroit, etc. On peut faire ses investigations, c'est un travail. Comme tout travail, ça peut prendre du temps, et ce temps, il est absolument nécessaire. Tel média qui va rediffuser, enfin prétendu média qui va rediffuser une information qu'il n'aura pas vérifiée, qui fera juste une citation d'un autre média, mais sans s'être assuré que cette information est vraie, il risque d'ajouter du bruit au bruit, mais de perdre les gens si jamais cette information était fausse. Et donc, notre responsabilité en tant que journaliste, c'est vraiment de nous arrêter et de prendre le temps de vérifier en appelant les gens, en vérifiant par des moyens d'Internet que l'information en question est bien vraie. Il y a des médias, par exemple l'agence France-Presse pour laquelle je travaille, qui ont la chance d'avoir un réseau international immense de gens qui parlent dans de très nombreuses langues. Ça permet de vérifier des choses de manière plus large. Mais de nos jours, il est quand même assez faisable pour tout média ou tout journaliste, un temps soit peu sérieux, et parfois il faut de la formation aussi, de vérifier une information. Parce que sur Internet, il y a tout un tas d'outils qui permettent de vérifier des choses les plus triviales. Est-ce que cette plaque d'immatriculation correspond bien au pays qu'on me dit ? A des choses beaucoup plus sérieuses, des statistiques, etc. Il y a énormément de ressources sur Internet pour vérifier. Sur Internet, il y a tout un tas de sites qui font la vérification d'informations, du fact-checking, comme on dit en anglais, et qui sont réputés être sérieux. Il y en a, par exemple, qui sont signataires de la charte de l'IFCN. C'est un institut américain qui est le réseau international de fact-checkers, qui est la référence en la matière. Quand un site de fact-checking est certifié par l'IFCN, en général, c'est que c'est une bonne source. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on va pouvoir vérifier la méthodologie des articles. Un bon vérificateur d'infos, un bon journaliste, c'est aussi parfois un journaliste qui explique comment il a fait, qui explique sa méthode point par point, et qui donne les clés pour refaire l'enquête qu'il a lui-même faite. Quand j'écris un article, moi j'essaye toujours d'expliquer point par point quels ont été les éléments que j'ai été chercher, quels sont les outils que j'ai utilisés, et du coup, comment j'arrive à cette conclusion. Et ça, c'est souvent un gage de fiabilité. Un mauvais article, un article qui est fou, souvent, il n'aura pas de date, un lieu assez flou, il ne citera pas de personne, il ne renverra vers aucun lien extérieur, vers aucune donnée. Et en général, quand c'est flou, on peut se méfier, c'est qu'il y a un loup. Une erreur répétée 100 fois, ça reste absolument une erreur. La bonne nouvelle, c'est qu'une erreur vérifiée et contredite 100 fois, ça intéresse toujours. Donc il y a toujours intérêt pour nous, journalistes, à débunker, comme on dit, une information qui est fausse, parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui vont apprendre qu'elle est fausse, mais il y en aura toujours qui ne le sauront pas, qui ne s'en seront pas rendus compte, et donc nous, on peut toujours l'apprendre. Mais une erreur, débunker 100 fois, ça peut devenir un fait de société, ça peut devenir une information sur laquelle on peut travailler, mais ce n'est pas une information vraie, c'est une fausse information qui peut être racontée. On peut raconter son cheminement, on peut raconter d'où elle vient, comment elle a été faite peut-être, mais il faut toujours dire qu'elle est fausse et ça vaudra toujours le coup de dire qu'elle est fausse. Ça prend infiniment plus de temps parfois de démonter une fausse information que d'en produire une. On va prendre un exemple sur lequel j'ai travaillé. Un ministre français avait dit qu'on n'a jamais autant augmenté les minima sociaux que pendant ce quinquennat. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit, Benjamin Griveaux, je ne l'accuse pas d'avoir produit une fausse information, mais c'est une information sur laquelle on a travaillé. Il a dit cette information en environ 10 secondes à la radio. Je ne sais pas quel était son niveau d'information par rapport à ça, mais nous, il nous a fallu une semaine pour vérifier, en compilant des données, en ayant recours à un spécialiste de data journalisme, à une spécialiste des questions sociales, qu'est-ce qu'un minima social, comment ça s'est passé sous les précédents quinquennats, qu'est-ce qui est prévu pour ce quinquennat-là, pour produire une information qui vérifie cela. C'est très difficile de défaire certaines fausses informations qui ont vraiment tous les atours du véridique. Il y a une image qui a tourné récemment qui prétendait montrer les incendies en Californie. On voit un tapis de nuages un peu rougeoyant. On voit qu'il y a de la lumière en dessous. En la regardant, on se dit que c'est une évidence, c'est les incendies avec lesquels au-dessus, il y a des nuages. En fait, on a vérifié ça et c'est juste un lever de soleil à Hawaï et le soleil se trouve en dessous des nuages et ça produit cet effet doré. Il va y avoir des outils assez simples et efficaces, des outils de recherche d'images inversées. On enregistre l'image en question sur son ordinateur et on la télécharge sur ces outils. C'est Google Images. Google a un moteur d'images de recherche d'images inversées. Il y a un moteur russe qui marche très bien, qui s'appelle Yandex, Y-A-N-D-E-X, qui a les mêmes fonctions mais qui marche mieux sur certaines images. Il y a aussi un outil qui s'appelle T-I-N-E-Y-E. T-I-N-E-Y-E, c'est un outil qui permet de faire aussi de l'image inversée mais en classant très bien de la plus ancienne occurrence sur Internet à la plus récente et en montrant des images qui sont similaires sans être exactement les mêmes. Donc, on va pouvoir voir les images qui sont détournées, qui sont légèrement retouchées, etc. Voilà. Dans ce cas de cette image de Californie, en passant cette image dans les moteurs de recherche d'images inversées, on va voir des pages antérieures qui nous expliquent le contexte original dans lequel l'image a été prise. On a eu un autre exemple, ça marche aussi avec des vidéos récemment, où il y a eu un crash d'un avion militaire en Algérie, avéré, il y a eu vraiment un crash. Le même jour, une page Facebook algérienne a diffusé une vidéo avec une légende un peu larmoyante sur ce crash, une vidéo d'un avion qui se crash en prétendant que c'était une vidéo de cet avion-là. En fait, dans un outil dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Invid, on peut mettre la vidéo, on peut la découper en plein de petites images et envoyer toutes ces petites images dans des moteurs de recherche d'images inversées. Là, Google, Yandex, etc., ils vont reconnaître ou pas ces images et dire si la vidéo a déjà été publiée auparavant sur Internet. Dans ce cas, par exemple, de cet avion en Algérie, l'accident s'est produit de mémoire le 11 avril 2018. On voit que la vidéo a déjà été publiée avant, donc elle ne peut pas être une vidéo de ce crash. C'est même essentiel. On est très peu de journalistes dans le monde. On a une parole qui porte quand on dit que telle information est fausse, etc. Mais il y a des trous noirs de l'Internet, des endroits où on peut à peine en regarder. Par exemple, WhatsApp. WhatsApp, c'est quelque chose de formidable parce que c'est crypté. Donc ça permet aux gens d'échanger librement sans que leur message puisse être intercepté. Mais ça permet aussi, par exemple, on l'a vu au Brésil ou en Inde, de rediffuser énormément de rumeurs qui ne sont pas avérées. Là, on peut difficilement voir ce qui circule sur Internet et c'est assez inquiétant. On ne voit pas, en fait, on ne mesure pas toujours l'ampleur de la fausse information qui circule sur ces réseaux. Chaque personne doit se saisir des outils qu'on essaye de mettre à libre disposition. Chaque personne doit penser comme si elle avait une responsabilité face à ces fausses informations. Ce n'est pas parce que quelque chose circule sur Facebook ou Twitter ou sur un site Internet que c'est vrai. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de choses qui circulent qui sont fausses. Ça a existé de tout temps et c'est encore plus fort sur Internet aujourd'hui. Donc, avant de partager quelque chose, même si c'est partagé par son frère ou son meilleur ami ou sa sœur, peut-être qu'il faut regarder un petit peu avant si ça paraît douteux et vérifier. Et pour ça, il y a les outils très simples dont parle chaque site de fact-checking sur ces pages. Sur celui de l'AFP, factuel.afp.com, on a des articles qui parlent de tel ou tel cas, mais on a aussi des pages générales qui expliquent les outils que chacun peut utiliser. Ce qui est formidable sur Internet, c'est que ces outils ne sont pas payants. Ils sont accessibles librement et ils ne nécessitent pas une si grande formation, de si grandes compétences pour être utilisés. Parfois, une simple recherche d'images inversées, ça prend deux secondes et ça permet d'écarter beaucoup de choses. Ça m'arrive tout le temps de me faire avoir lorsque je regarde des informations sur Internet. Ça m'arrive tout le temps de me dire « Tiens, c'est fascinant cette histoire, c'est génial. » Mais avec le temps, ça fait un an que je fais de la vérification d'informations, je commence à être plus méfiant. Surtout, et c'est quelque chose qui est important, si je me décide à republier quelque chose. On peut se faire avoir en croyant quelque chose, mais le garder pour soi, à la limite, ce n'est pas très grave. La question devient importante si on commence à en parler, à le répandre, à l'utiliser et à le légitimer soi-même en le repartageant. Là, c'est beaucoup plus grave. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de voir une information, de me dire « Ah, c'est génial, mais peut-être que je vais quand même regarder si jamais c'est vrai ou c'est faux. » Et en fait, c'est faux parce que l'information qui arrive est bien présentée, bien teasée. On peut vraiment se laisser berner comme ça. On fait aujourd'hui beaucoup plus de vérifications qu'autrefois parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qu'autrefois. Dans la mesure où, avant, l'information était nettement monopolisée par certains journaux, par certains gouvernements, par un nombre bien plus réduit de sources, il y avait beaucoup moins d'informations qui étaient produites. Ou alors, c'était des gens qui se parlaient entre eux, ce n'était pas publié. Maintenant, chaque personne peut publier, peut mettre un tweet, peut mettre une publication sur Facebook, peut créer son site Internet. Ça fait de l'information potentielle qui peut être très partagée et du coup, ça peut faire beaucoup plus de travail. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le journalisme a changé de nature, a changé de taille ou d'ampleur. Ça veut juste dire qu'il y a un secteur, parmi d'autres secteurs du journalisme, qui doit se pencher sur la vérité, sur ce que les gens disent. Ce n'est pas forcément le kidam lambda sur Internet. Ça peut être un gouvernement, un institut, un organisme. Mais il faut se pencher sur cette question-là de la vérité et recouper encore plus. Et ça devient évidemment très significatif quand c'est des internautes qui publient des choses qui sont fausses et auxquelles les médias traditionnels, dans leur traitement traditionnel de l'info, ne s'intéressent peut-être pas autant que ce que font les vérificateurs, les fact-checkers. La vérité nécessite parfois un peu de travail.